Bonjour l'équipe, les vidéos de classe tant attendues arrivent et ça ne va pas être des guides de classe mais je vais vous expliquer ici les changements majeurs des soigneurs entre Dragonflight et The War Within. Alors avant de commencer, je vais devoir évidemment vous expliquer que tout peut encore changer malgré qu'on soit à moins d'un mois de l'extension et que c'est impossible de vous dire ce qui sera méta. Sachant que les meilleurs joueurs vont d'abord raid puis ensuite lorsque la race to world first sera terminée alors ils passeront sur le mythique plus. Autre petit détail qui a son importance c'est qu'on repart sur le format originel avec le 11 septembre l'arrivée du raid NM et HM et ensuite le 17 septembre l'arrivée du raid en mythique. Donc probablement encore de l'équilibrage pendant la semaine normale et héroïque avant le mythique et il y aura probablement après la race to world first encore de l'équilibrage sur certaines classes. Bref, impossible de prévoir une méta. Dernier rappel qui a son importance, n'hésitez pas à commenter, partager, liker les vidéos, c'est toujours bon pour le référencement et c'est un énorme soutien à la chaîne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de la série des soigneurs à The War Within avec l'évoqueur Hill. Désolé, c'est, vous le savez, la classe qui m'inspire le moins malgré qu'elle soit très intéressante. C'est même, voilà, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais actuellement sur la bêta, c'est le soigneur qui est peut-être l'un des soigneurs les mieux vus actuellement sur la bêta en termes de chiffres, en termes de puissance, en termes de tier liste. Parce qu'il y a des tier listes en ce moment qui traînent, même si moi je ne suis pas du tout fan de dire qu'une classe va être forte à un mois de l'extension. Mais voilà, l'évoqueur est très très bien vu et c'est la classe avec laquelle j'ai le moins de feeling, où je trouve le moins de fun, mais c'est très personnel. Ce n'est pas, c'est pas, c'est un ressenti très personnel que vous ne pouvez pas forcément avoir le même ressenti que moi. Bref, on va continuer cette série sur les soigneurs The War Within avec l'évoqueur. Et tout comme les autres soigneurs, on va commencer par vous parler des bonus de 7 à la prochaine extension. Concernant l'évoqueur, nous allons avoir en bonus deux partes. Le soin de réversion est augmenté de 10% et ça a 50% de chance de donner un stack additionnel de Temporal Compression. Donc réversion, vous le savez, c'est le hot, c'est l'espèce de petit hot de l'évoqueur Hill. Et le stack de Temporal Compression, c'est ce qui fait que vous allez réduire les sorts canalisés, les souffles du dragon. Et qui aussi va vous donner un stack, une essence gratuite au bout de 4 ou 5 stacks. Donc voilà concernant le deux partes. Concernant le quatre partes, Temporal Compression va augmenter les soins de votre prochain Empower Spell. Donc votre prochain sort canalisé, enfin souffle, de 10% par stack. Voilà concernant les bonus deux partes et quatre partes. Alors il faut savoir que justement, je vous parlais dans les précédentes vidéos qu'il y avait des healers où le bonus deux partes et quatre partes n'était pas forcément lié à l'héroïque talent et inversement. Et les bonus ne vous forcez pas à jouer à un spell ou pas. Et bien justement l'évoqueur est plus orienté vers un template réversion quand on voit le bonus deux partes. Forcément et pas, comment ça s'appelle, Emerald Blossom comme ça a pu l'être durant Dragonflight. Donc voilà concernant les bonus sur cet évoqueur soins. Concernant les héroïques talents qui vont faire leur apparition. Donc c'est l'arbre, c'est le template du milieu, c'est les nouveautés à The War Within. On va avoir le choix entre deux héroïques talents. Et je dirais que les deux héroïques talents sont plutôt très intéressants. Je dirais que le Chrono Warden, c'est plus orienté Mythique+. On va avoir une espèce de Living Flame, donc le sort principal de l'évoqueur qui va être buffé, qui va être doublé. Voilà, vous allez avoir la possibilité d'avoir encore de la réduction de dégâts avec le Hoover. Vous allez avoir pas mal de choses assez intéressantes. Aussi un Blink, il me semble que vous avez un Blink ici avec ce talent-là, le Warp. Votre Hoover va vous faire Blink plutôt que juste déployer vos ailes et aller un peu plus vite. Vous allez réduire les dégâts, vous allez Blink comme un mage avec ce talent. Et Chrono Warden est très intéressant en Mythique+. Je dirais qu'il est plus orienté à Mythique+, d'ailleurs. Et côté Flamme Shaper, là contrairement à Chrono Warden, ça va plus être orienté, je dirais, Raid. Mais voilà, on est encore une fois sûr de rien. On est à un mois de l'extension. Le ressenti que j'ai là n'est pas forcément le bon. Et surtout, il y a des changements. Il y a des changements qui vont arriver, je ne cesse de le répéter. Il y a des changements qui vont arriver, c'est une certitude. Peut-être pas sur l'évoqueur, mais en tout cas, c'est sûr que côté île, il va y avoir encore des choses qui bougent en termes de chiffres. Peut-être pas en termes de gameplay, mais en termes de chiffres, en termes de template qui va fonctionner en Raid ou en Mythique+. Il va falloir être très patient. Concernant les changements dans l'arbre général de l'évoqueur et dans l'arbre soin de l'évoqueur. On va en parler. Donc, en vérité, l'évoqueur, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Que ce soit dans la branche évoqueur ou dans la branche de soin, il y a très, 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 très peu de changements. Dans la branche évoqueur, l'évoqueur heal va avoir la possibilité de jouer avec le Spatial Paradox, chose qui n'était pas le cas avant. On va avoir le choix entre le Time Spiral et le Spatial Paradox. Donc, Spatial Paradox, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est un sort qui est très peu connu chez l'évoqueur, mais c'est un sort qui va être très utilisé en Raid et en vrai même utilisé en Mythique+, par certains évoqueurs en augmentation. C'est un sort qu'on va généralement mettre sur les soigneurs. Ça va augmenter la portée de vos sorts de 100% et en plus, ça va vous permettre pendant 10 secondes de canaliser en mouvement. C'est un sort extrêmement intéressant en Raid pour les prédisciplines, par exemple, mon dernier progrès, c'est Amir Drassil. Le Paradox, c'est trop fort, ça te permet de rampe tout en étant en mouvement, de gérer des habiletés, tout en étant en train de préparer ton burst, ton burst heal. Donc ça, c'est la nouveauté. Après, pas de changement, Source of Magic toujours disponible, pas vraiment de changement du côté de l'arbre évoqueur général. Et concernant l'évoqueur heal, on va avoir l'apparition de deux nouveaux talents. Donc le Titan Gift qui va faire que vos Essences Burst augmentent la puissance de votre prochaine Essence Habilité de 25%. Et on va avoir l'Ice Park qui est en fait l'ancien 4 parts du premier progrès de Dragon Flight, qui fait que votre réversion a une chance de faire que votre prochain Living Flame va être canalisé instantanément et va faire 50% de soins et de dégâts en plus, stackable deux fois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux stacks, vous pouvez avoir deux Living Flame instantanés. Donc c'est assez intéressant, le Lice Park, c'est très intéressant, j'ai envie de dire. Voilà les deux seules nouveautés. Et sinon, il y a juste eu des changements de place. Il y a strictement rien qui change. Il y a juste eu des changements de place. Et bien sûr, comme les autres healers, on va avoir le Rewind qui va être augmenté en format 5 joueurs. Le Rewind a été très 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 augmenté en format 5 joueurs. Par contre, en format raid, il a été diminué, il fait moins de soins. Et ça, c'est comme je vous ai déjà expliqué dans les précédents healers, dans les précédents soigneurs. Blizzard a le souhait à ce que nos CD avec un gros cooldown, donc la 4 minutes de cooldown que vous pouvez réduire bien sûr, ait plus d'utilité en donjon, en format 5 joueurs, et moins d'utilité en format raid. Ils veulent qu'on ait du soin plus constant en raid, et qu'en Mythic Plus, on ait comme un panic-bouton. Vous voyez, un panic-bouton qui nous permet de remonter les barres très rapidement. Et c'est très efficace en donjon maintenant, que ce soit le Rewind, que ce soit l'Hymne Divin du Prêtre Sacré, que ce soit le Revival du Monk Hill. C'est des sorts qui ont pris énormément de puissance. Voilà, voilà concernant les changements. Et les changements, il y a très peu de changements, comme je vous ai dit. De toute façon, j'ai l'impression qu'un petit peu, Dragonfly The War Within se ressemble. Il y a juste cet ajout de héros talent qui change un petit peu, très peu, les templates, et qui va changer de temps en temps les gameplays. Mais voilà, on est toujours dans cette continuité de Dragonfly, qui a été une bonne extension. Et évidemment, tout à l'heure, en début de vidéo, je vous expliquais que l'Evoquery, il était actuellement le soigneur le mieux vu. D'après les on-dit, c'est le soigneur qui est très bien vu pour les Mythic+. Mais à ne pas oublier qu'on joue déjà avec un Evoqueur Augmentation en Mythic+, en push. Malgré le nerf de celui-ci, on peut toujours imaginer qu'il aurait une place en très haute clé. Donc, j'imagine mal l'Evoqueur Augmentation et l'Evoqueryl dans une compo. En fait, on stackerait deux classes, les mêmes buffs, que ce soit la source magique, le zephyr, le rescue, le paradoxe, etc. J'imagine mal qu'on stack deux fois, qu'on se prive d'un autre buff, vous voyez, de groupe. La méta donjon se fait en général avec une synergie de classe, une classe qui va buffer une autre classe, qui va buffer une autre classe, qui va buffer une autre classe. Et en vrai, pour ça, il faut des classes différentes. Et donc, c'est très difficile de stacker les mêmes classes, même si ce ne sont pas les mêmes spé. C'est très difficile. Donc, on verra, on verra. En tout cas, l'Evoqueryl, pour le moment, est très très bien vu, que ce soit en raid ou en Mythic+. Voilà, moi, je n'ai aucun feeling sur cette classe. Je la trouve horriblissime. Tant que Blizzard ne corrige pas le fait qu'on puisse jouer en forme humanoïde, le fait d'être en dragon, ça m'irrite. Mais de toute façon, Blizzard a communiqué là-dessus et a dit que justement, l'Evoqueryl, ça allait arriver qu'on puisse jouer en forme humanoïde, bientôt en combat, etc., dans la prochaine extension. Ça ne sera pas fait directement au premier patch, mais ça va arriver pendant la prochaine extension. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager et venir sur le live à me rejoindre sur twitch.tv. Bonne journée à vous et à plus pour une prochaine vidéo.